Alors à partir de cette science on va commencer une petite idée qui s'intitule la nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression et le génie génétique. Cette unité comporte trois chapitres. On va commencer par le chapitre 1 qui s'intitule la notion de l'information génétique et dans le chapitre 2 on va voir l'expression de l'information génétique. Alors dans le chapitre 3, le dernier chapitre de cette unité, il sera consacré au génie génétique. On va étudier quelques exemples de la manipulation de la molécule de l'ADN. On va dire qu'il y a un chapitre, il y a un chapitre qui s'intitule la notion de l'ADN. Alors là, on va dire une écharpe. Il y a un chapitre. Le premier chapitre et le deuxième chapitre sont communs entre la filière sciences de la vie de la terre et la filière sciences physiques. Alors que le troisième chapitre, il est étudié uniquement par la filière sciences de la vie de la terre. Commençons alors par le chapitre 1, c'est-à-dire le chapitre de la notion de l'information génétique. Donc, comme d'habitude, on commence le chapitre par une mise en situation, c'est-à-dire une petite introduction pour s'introduire à ce nouveau chapitre. Donc, chez les étudiants vivants, chaque caractère héréditaire, qu'un caractère héréditaire, c'est tout caractère qui se transmet d'une génération à une autre. Donc, chaque caractère héréditaire, Malou, résulte de l'expression d'une information génétique. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien faire un petit pause sur le caractère héréditaire. Donc, je vous demande, est-ce que vous connaissiez des exemples de caractères qui sont non héréditaires ? Parce que j'aimerais bien faire un petit pause sur le caractère héréditaire, c'est-à-dire une personne, un homme qui est musculé. Le caractère héréditaire, musculé, c'est un caractère qu'on ne peut pas transmettre à la génération suivante. Donc, j'aimerais bien faire un petit pause sur le caractère, c'est-à-dire une personne, un homme qui est musculé. Parce que c'est un caractère qui ne peut pas se transmettre d'une génération à une autre. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un caractère qu'on développe par l'exercice physique. C'est un caractère qu'on aqué. Yaniwa yasifa latinecta sivoa. Voilà, nerithura. Alors, pour l'exemple de caractère héréditaire connu, il y en a plusieurs, il y en a des centaines de caractères héréditaires. Par exemple, la couleur des yeux, notamment la couleur de l'érèse. Donc, la couleur des yeux dépend parfaitement de la couleur des yeux de nos parents. Alors, on revient. J'ai dit que chaque caractère héréditaire, Malou, résulte de l'expression de l'information génétique. Yani, l'information génétique, elle détermine le caractère héréditaire. Celle-ci, c'est-à-dire l'information génétique, est une séquence de base appartenant à une molécule d'ADN localisée au niveau du noyau. Alors, on verra ça dans les prochaines activités. La figure 1. Si vous remarquez, si vous observez, la figure 1. Donc, un enfant qui est blessé. Quand on se blesse légèrement, nous avons une chose qui est faible. Seul, les pedernes, ils lisaient. Les cellules basales, les cellules, les cellules, les cellules, les cellules, ils vont prendre la place des cellules qui sont endommagées, qui sont lises. Une question, si on compare les nouvelles cellules qui se mettent en place avec les anciennes cellules, est-ce qu'il y a une différence ? Les nouvelles cellules gardent la même couleur, le même caractère, et gardent aussi les mêmes propriétés. Ce qu'on demande là, c'est qu'il y a un phénomène qui va permettre de régénérer telles cellules qui sont semblables. Tout d'abord, entre eux-mêmes, ou telles cellules qui ressemblent aux cellules voisinantes. Alors, je sais que vous le saviez, c'est le phénomène de la division cellulaire, notamment l'amnétose. Alors, l'amnétose, qu'est-ce qu'il fait l'amnétose ? Elle va produire deux cellules filles à partir d'une cellule initiale. Ces deux cellules filles sont génétiquement identiques. Donc, ces deux cellules se ressemblent entre eux-mêmes et se ressemblent avec la cellule mère, dite la cellule initiale. Et donc, c'est par ce mécanisme que la réparation d'un tissu lusé, d'un tissu qui est lisé, va donner des nouvelles cellules qui sont identiques, qui gardent les mêmes caractères. Prenons maintenant la figure 2, donc la drépanocytose. Donc, c'est quoi la drépanocytose ? C'est une maladie qui est héréditaire. Cette maladie, qu'est-ce qu'elle tuche ? Elle tuche la molécule de l'hémoglobine. C'est-à-dire quoi l'hémoglobine ? Le redact d'anol. Donc, c'est une protéine qui se trouve, à quel niveau ? Dans les globules rouges. Le coréate vient d'un thème à Femra. Qu'il est sa fonction ? Elle fixe l'oxygène, et quoi d'autre ? Elle le transporte dans le sang, verroupe et le délivre aux cellules du corps pour assurer leur bon fonctionnement. Alors, c'est la drépanocytose. Il se manifeste par quoi exactement ? Par une déformation dans la forme des globules rouges. Donc, la drépanocytose, il se manifeste dans le sang par une anomalie qui touche la forme des globules rouges. Donc, lorsque la personne est atteinte de la drépanocytose, il se manifeste dans le sang, il se manifeste dans le sang. Alors, pour une personne qui n'est pas atteinte de la drépanocytose, il se manifeste dans le sang, il se manifeste dans le sang. Il se manifeste dans le sang. Alors, il est en train d'être dans les globules rouges qui sont globulaires et les globules rouges qui ne sont pas si fortes. une comparaison entre leurs hémoglobines dans la globule rouge globulaire les protéines d'hémoglobine elles sont comment elles sont normales alors pour les globules rouges pas si fort quelle est la protéine de l'hémoglobine alors dans cette première science de chapitre 1 la notion de l'information on va étudier trois choses on va déterminer la localisation de l'information génétique de l'information génétique au niveau de la cellule la nature chimique de l'information génétique la nature chimique est-ce qu'il s'agit de protéines est-ce qu'il s'agit de glucides ou carrières est-ce que s'agit-il de l'épide ou bien s'agit-il de d'autres choses notamment ce qu'on appelle les acides l'activité la localisation de l'information génétique nous avons un document le document 1 qui parle de la localisation de l'information génétique sur un organisme fleuricellulaire donc l'organisme fleuricellulaire il y en a donc l'exemple de ce genre d'organisme qu'on va traiter dans ce document c'est la grenouille alors une expérience est réalisée dans cette expérience des noyaux de cellules intestinales voilà les cellules intestinales de qui ils sont prélevés sur un tétard albinos qui est albinos ce qu'est ce que ça veut dire albinos il y en a une amac autrement dit dépourvu de pigments mais en douche c'est bret la on y a alors ces noyaux sont réimplantés dans des ovules et nucléé et nucléé et dépourvu du noyau de grenouille vert alors on a voilà le tétard voilà ses cellules intestinales on prélève le noyau et on arrête là on passe et parallèlement nous avons un grenouille qui est et par irradiation des de leurs ovules on va inucléer à des ovules et on va éliminer le noyau et il ne reste alors la cellule avec le cytoplasme et les autres organites sauf le noyau qu'est ce qu'on fait ensuite on va implanter on va implanter ce noyau dans cette cellule le développement embryonnaire et une homogenémie va aboutir à des individus identiques aux donneurs donc voilà le noyau qui est implanté dans l'ovule donc on laisse cette ovule se développe et va donner dans un premier temps un tétard ensuite un grenouille de la couleur qui est un virus donc nous avons fait nous avons transféré le noyau alors là nous avons transplanté le noyau qui provient d'où de la lignée albinos cela la lia à ma de la lignée albinos donc nous avons transplanté ce noyau ou dans l'ovule inucléé elle est dépourvue du noyau de la lignée ce vase c'est la lignée verte ce qui donne après le développement un tétard à caractère albinos nous avons lié les conditions expérimentaux les éléments de l'expérience avec le résultat de l'expérience alors pour la déduction qu'est ce qu'il faut faire il faut tirer de l'analyse et l'information. Nous devons nous sortir de l'analyse de l'analyse de la lignée à ma de la lignée à ma de la lignée albinos Amhaq qui est dépourvu de la couleur le caractère il est contrôlé par une information génétique donc l'information génétique qui contrôle ce caractère où il se trouve est-ce que c'est dans le noyau ou bien dans la cellule et donc bien entendu dans le noyau donc l'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez les organismes pleuricellulaires maintenant pour le document on va voir la localisation de l'information génétique c'est un organisme unicellulaire donc pour ce type d'organisme on va voir l'exemple d'une algue qui est unicellulaire qui s'appelle l'acétabolia alors pour cette algue l'acétabolia on distingue deux espèces qui déferrent par la forme de leur chapeau donc voilà le chapeau de ces algues nous avons deux types de chapeaux pour l'acétabulaire méditerranée voilà l'acétabulaire méditerranée elle présente un chapeau avec des pores qui sont réguliers donc des pores qui sont réguliers alors pour l'acétabulaire crinulée elle présente un chapeau avec des pores qui sont dentés alors dans cette expérience qu'est ce que nous avons fait nous avons fait comme le document 1 une transplantation de noyaux sauf que ici c'est une transplantation qui est croisée nous avons un transfert de noyaux nous avons un noyau de l'acétabulaire méditerranée alors nous avons ce noyau là le noyau de l'acétabulaire méditerranée le voilà donc on le transplante où ? on le transplante à la place du noyau de l'acétabulaire crinulée et pour ce noyau de l'acétabulaire crinulée on le met à la place du noyau de l'acétabulaire méditerranée et tout ça après avoir sectionné le chapeau pour chaque espèce d'acétabulaire après le développement après le développement qu'est ce qu'on constate ? on constate que pour cette partie inférieure de l'acétabulaire méditerranée mais qui contient le noyau de l'acétabulaire crinulée qu'est ce qu'il développe ? il développe un chapeau d'aspect crinulée il développe un chapeau de qui ? de deux noirs de noyau et de même et le même résultat s'applique lorsqu'on transfère le noyau de l'acétabulaire méditerranée à la place du noyau de l'acétabulaire crinulée on obtient alors une algue avec un chapeau avec l'aspect régulier c'est-à-dire une algue avec le caractère de donneur de noyau donc voilà le donneur de noyau c'est son caractère qui apparaît ici alors voilà le donneur de noyau dans le deuxième expérience et c'est son caractère qui apparaît ici alors on peut finir l'expérience on parle d'activité 2 donc dans cette activité on va voir la nature chimique de l'information génétique on commence par le document 1 l'expérience de Griffith donc les pneumocouques sont des bactéries responsables de la pneumonie donc la pneumonie c'est une maladie qui touche les pommeaux donc c'est une infection pulmonaire potentiellement mortelle donc il peut provoquer la mort de l'individu il en existe plusieurs souches pour cette bactérie pneumonie mais le monsieur Griffith qui est un physiologiste anglais il a travaillé sur deux souches S et K ayant des caractéristiques différentes lesquelles ? alors pour la suche S présente un aspect lisse smooth grâce à la présence d'une capsule donc les pneumonies de la suche S ce sont des bactéries qui possèdent une capsule alors pour les pneumonies de la suche R ce sont des bactéries qui ne possèdent pas la capsule donc ils ont un aspirite rugueux rough pour l'anglais alors voilà la bactérie de la suche S voilà la bactérie de la suche R donc la suche R ne possède pas la capsule tandis que la suche S elle possède cette capsule donc les résultats de l'expérience de Griffith sont résumés dans la figure si qu'entre on va voir les résultats de cette expérience alors Griffith il a injecté des bactéries S vivantes à une souris alors là avec plusieurs de souris et on constate que les souris meurent donc les souris meurent et lorsqu'on fait l'analyse de 100 de 6 souris on trouve des bactéries S vivantes donc voilà les bactéries S vivantes dans la deuxième expérience Griffith injecte cette fois-ci les bactéries R vivantes à des souris et qui restent vivantes après cette injection et l'analyse de son de ces souris montre l'existence des bactéries R qui sont vivantes donc comme vous voyez ici qu'est ce qu'on peut terrer comme information c'est que les bactéries S elles sont mortelles alors que les bactéries R elles ne sont pas mortelles et donc elles provoquent la mort de l'individu alors que les bactéries R elles ne provoquent pas la mort de l'individu la seule différence entre les bactéries S et les bactéries R c'est la présence de la capsule chez les bactéries S c'est la conséquence de la présence de ces capsules on passe vers les autres expériences donc l'expérience 3 qu'est ce qu'il a fait cette fois-ci ? le monsieur Griffith il a injecté des bactéries S tuées par la chaleur donc il a injecté des bactéries S qui sont tuées par la chaleur donc à des bactéries S elles ne sont plus vivantes résultat les souris qui reçoivent ces injections elles survivent et dans le sang il n'y a pas de bactéries S dans le sang donc c'est normal la bactérie elle est morte donc elle ne peut pas engendrer la mort et donc il ne peut pas se multiplier dans le sang donc c'est normal les résultats se sont normales l'expérience 4 c'est l'expérience qui est la plus importante il a injecté donc on t'a vu le maïa il a injecté un mélange des bactéries S tuées donc les bactéries S elles sont non vivantes avec des bactéries R vivantes il n'y a pas de mélange et les bactéries S tuées par la chaleur avec des bactéries R qui sont vivantes lorsqu'on injecte ce mélange à des souris les souris meurent donc on a ajouté par la chaleur les bactéries S tuées ne provoquent pas la mort ou les bactéries R vivantes voilà l'expérience qui montre que elles ne provoquent pas la mort et pourtant ce mélange qui contient à la fois les deux types de bactéries les deux suches de bactéries elles provoquent la mort des souris lorsqu'on fait l'analyse de sang qu'est-ce qu'on trouve il y a des bactéries S vivantes il y a des bactéries R vivantes voilà donc on demande une question une grande question d'où viennent les bactéries S vivantes ? une fille j'en ai des bactéries S vivantes alors que le mélange dit il y a des bactéries S vivantes il y a des bactéries S vivantes il y a des bactéries S tuées par la chaleur la seule chose qui est vivante dans le mélange comme les bactéries R mais nous avons l'expérience de les bactéries R elles ne sont pas mortelles donc nous avons comment peut-on expliquer la mort des souris et donc la présence des bactéries S dans le sang nous avons les expériences nous avons la problématique on passe à l'exploitation au dialogue nous allons juste dire les questions analyser les résultats de l'expérience du direct donc l'analyse on doit mettre en relation les conditions de l'expérience voilà la condition de l'expérience voilà le résultat de l'expérience donc la relation entre les deux ensuite la deuxième question il y a formulé une hypothèse pour expliquer l'apparition des bactéries S vivantes dans le corps des souris morte pour la première question donc on va analyser les deux expériences deux expériences par deux expériences les deux expériences puisque normalement ce sont des expériences témoins on va y voir la tajarib chahide donc à Shrading Guru l'injection des bactéries S est-ce qu'il est mortel ou pas donc il est mortel alors que l'injection des bactéries R il n'est pas mortel la différence entre les deux il y a la présence, il y a la capsule des bactéries S donc c'est les capsules qui rendent les bactéries S létales donc l'injection des bactéries S est mortelle par contre l'injection des bactéries R est non mortelle la capsule est responsable de pouvoir létal des bactéries X alors Hannah pour les deux autres expériences l'injection des bactéries S tuée, non vivante elle est non létale mais leur injection en présence des bactéries R vivante est létale provoque la mort des cerises donc l'injection des bactéries S tuée elle est non létale j'ai dit que la mort des bactéries S ne se trouve pas la mort des cerises la mort des cerises mais leur injection en présence des bactéries R provoque la mort des cerises alors on passe maintenant à formuler cette hypothèse quelle hypothèse possible peut-on formuler pour expliquer l'apparition de la bactéries donc l'hypothèse c'est la suivante alors une bactérie est tué et une bactérie R vivante quelque chose passe depuis les bactéries vers les bactéries R et ce quelque chose c'est une formation parce qu'il a provoqué l'acquisition et qu'ils savent parce qu'il a provoqué l'acquisition d'un nouveau caractère pour les bactéries R le caractère elle a rendu les bactéries R mortelles donc quelque chose passe depuis les bactéries S vers les bactéries R et ce quelque chose a transformé les bactéries R en bactéries S vivantes alors il y a la seule hypothèse logique et la seule hypothèse qu'on peut mettre donc quelque chose c'est une information des bactéries S qui passait dans les bactéries R et les a transformé en bactéries S et donc les a transformé en bactéries S vivantes ce qui va provoquer donc la mort des bactéries Où il a appelé à ça un facteur transformant un facteur transformant donc ce quelque chose normal c'est quelque chose qu'il a été appelé par le monsieur greffit un facteur transformant la quinte pour nous ce n'est pas l'appel à de la de le nom qui a été donné par le carfite alors la question maintenant qui se pose qu'il est la nature chimique de ce quelque chose qui passe depuis les bactéries s vers les bactéries r qui les qui les a rendu s vivant ce qui donc provoque la mort du souris le document donc l'expérience d'avérer donc qu'est ce qu'il a fait avérer avérer ici collaborateurs vont identifier la nature chimique de la substance transformante qui passe des bactéries s mortes aux bactéries r vivantes donc à l'expérience d'avérer au radii l'hadef d'alha ou annoum mèche fous naïa tabi al kimia via dira dit qu'il m'a d'almochouwila l'intaklet minna bactéries s la bactéries r ou donc la bactéries r qui est mortel et qui va provoquer la mort diyal les souris donc ils ont repris donc l'an normalement l'expérience cela a été réalisé par avéré avec ses collaborateurs donc ils ont repris l'expérience du griffith avec une légère variante prenté a fin degrés et il faut que les bactéries r vivantes avec une légère variante avec un coiffre en anglais le wortel est assez facile qu'à ce que je n'ai pas eu de l'expérience c'est triste fois c'est les bactéries s qui sont au broyage on les brise en morceaux en les passant au blender donc la bactéria est mort le mélange obtenu la solution obtenue est traitée par des enzymes digestifs on se met à dîner avant avant de les mélanger aux bactéries air vivant donc à de la solution obtenue après le broyage des bactéries est mort qu'un z2 des enzymes digestifs donc dans un premier temps nous avons ajouté le tn as et dans un deuxième temps nous avons ajouté les protéases ensuite pour chaque type pour ce pour chaque tube on ajoute ensuite les bactéries air vivant maintenant toujours les bactéries air vivant donc à dana la solution de la bactéria est tuée on ajoute l'enzyme digestif les voies le tn as donc à de dnaz c'est une enzyme qui va détruire l'adn dans la solution à la solution il a le café à il est à l'enzyme l'adn à de l'enzyme il va détruire la molécule d'adn pour un autre tube nous avons ajouté les protéases à des produits à ce sont des enzymes qui vont détruire les protéines présents dans le tube donc on a deux tubes le tube 1 et le tube 2 donc après avoir ajouté le tn as on ajoute aussi les bactéries air vivant et après avoir ajouté les protéases dans la solution de la bactéria est tuée on ajoute les protéases donc on commence par ce le tn as donc les enzymes qui détruisent les protéines plus les bactéries air vivant et on les injecte à une souris résultat les souris ou la souris mort donc la souris de quatre moutes ou dans le sang on trouve des bactéries est vivante on trouve des bactéries est vivante on a madame de l'aise de bactéries est vivante l'expérience dans les bactéries air vivante voilà qu'il était ce qui est un atypique dans cette expérience où on a donné les protéases il n'y en a de la solution d'y aller ma fille hache les protéines ma fille hache n'est rien des protéines et donc même si cette solution ne contient pas les protéines d'origine bactéries est la bactérie pardon les les souris ne sont pas eux qui vont se transférer vers les bactéries air qui va devenir une bactéries est alors l'expérience 2 donc la même solution et on ajoute le dnaz plus les bactéries air vivante on injecte ça se mélange à une souris la souris reste vivante à l'omarra les bactéries air mais tous les ne sont pas transformés aux bactéries air vivante qu'est ce qu'on conclut donc à de la solution qu'est ce qu'il manque dans la solution qu'est ce qu'il manque comme molécule la seule molécule qui manque on va les molécules d'adn à l'aise et à nous avons utilisé des enzymes digestif dnaz qui détruisent les molécules d'adn donc à de la solution dialy d'origine les bactéries est tué mais fie à cela d'un fait à coulchip et à les glucides les lipides les protéines n'importe quoi sauf l'adn et donc les aussi on ajoute les bactéries air voilà que les bactéries air cette fois ci ne se transforme pas en bactéries donc c'est normalement quand on s'est touché à ce qu'on s'est touché à ce qu'on s'est touché à ce qu'on s'en a la d'eine ou à l'équipe où les bactéries air une bactéries est vivante d'abord finir l'expérience on passe à l'exploitation de documents mais n'est pas l'analyse à deux questions pour que analyser les résultats de l'expérience d'un verre et ses collaborateurs donc l'analyse qu'est ce qu'on fait on donc on met toujours la relation entre les conditions expérimentaux avec le résultat de l'expérience et la deuxième question conclure la nature chimique de l'information génétique alors on va répondre aux questions alors pour l'analyse en présence des protéases ce sont les enzymes qui détruisent les protéines les souris meurent en présence des protéases les enzymes qui détruisent les protéines dont la solution du bactéries est située les souris meurent mais en présence de d'énazes les enzymes qui détruisent la l'adn les souris survivent qui prend donc la conclusion donc c'est simple ce n'est pas les protéines qui provoquent la transformation des bactéries r ce ne sont pas les bactéries les protéines qui provoquent la transformation du bactéries r mais c'est plutôt l'adn donc donc c'était l'adn donc dans l'expérience du griffith cité l'adn qui passe depuis les bactéries s vers les bactéries r qui transforme celle ci en bactéries suivantes et donc engendre la mort des souris en conclusion c'est l'adn et non les protéines qui provoquent la transformation bactérienne donc la nature chimique de l'information génétique c'est l'adn donc l'adn c'est l'information génétique